hello à tous nous voici pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un autre sujet de vidéo irl la semaine dernière c'était une vidéo de présentation où je présentais mes dvd c'est un sujet de présentation et dans cette vidéo c'est un autre sujet une vidéo news donc je vais lancer une nouvelle série c'est des vidéos news c'est à dire que je vais vous présenter des vidéos de dernière minute d'une news très importante c'est à dire je vais pas vous balancer une petite info par exemple un nouveau dvd va sortir je vais pas vous vraiment vous présenter je pense pas que c'est utile par contre vous présenter une vidéo news comme aujourd'hui là c'est une grosse news parce que c'est une exposition carrément du coup je vais vous présenter ça dans cette vidéo là et il y aura des petites vidéos comme ça sur sur des vidéos news actus des cités d'or d'ailleurs n'hésite pas à aller dans communauté de ma chaîne à vous y retrouver tous les tous les actus à la dernière minute c'est à dire je balance toutes les actus c'est à dire que là je partage les dvd s'il y a un nouveau dvd je le dis s'il y a un nouveau truc qui sort je le dis par exemple le législateur vient quelque part je vais le dire tout de suite et dans la seconde précise n'hésite pas aussi à rejoindre mes réseaux sociaux dont instagram facebook twitter etc n'hésite pas à les rejoindre parce que je le dis tout sur les réseaux sociaux dans la seconde précise j'ai l'info donc n'hésite pas à t'abonner à me suivre sur les réseaux sociaux c'est très important malgré qu'il y aura des vidéos news également sur ma chaîne c'est tout nouveau mais vous ne saurez pas tout donc autant me suivre sur les réseaux sociaux à regarder mes stories à chaque fois c'est parti pour le sujet de la vidéo l'exposition l'exposition des 40 ans et oui vous avez peut-être vu mon dernier short qui est sorti ce jeudi dernier n'hésite pas à aller voir d'ailleurs jeudi dernier j'ai sorti une vidéo sur les 40 ans de la série j'ai sorti une vidéo déjà sur les 40 ans et pour les 41 ans précisément au japon jeudi de cette semaine nous avons 40 ans d'existence en france sur les mysteries c'est un truc incroyable cette série en france existe depuis 40 ans c'est extraordinaire 40 ans d'existence c'est une série de 1983 en france je répète bien 1982 au japon et franchement c'est incroyable que cette série est déjà autant percée et déjà autant connue l'année dernière donc c'était il y a un an voilà c'était il y a un an dans la période de je crois je n'ai plus les dates en mémoire mais je crois que c'était de novembre à décembre si je ne me trompe pas il y avait une exposition pour fêter les 40 ans au japon du japon les 40 ans du japon donc c'est à dire la date officielle des mystérieux c'était d'or quand c'est sorti et du coup ils ont sorti une exposition ces 40 ans là les secrets des mystérieux c'est d'or 40 ans d'aventure c'était une exposition incroyable c'était à angoulême donc je sais pas si vous avez pu avoir la chance d'y aller et d'aller voir c'était une exposition gratuite il y avait des ost quand arrivés dans cette exposition en fait tous tous les secrets des mystérieux c'est d'or dans cette position parce que c'était le but ensuite il y a une nouvelle exposition c'était à azel rideau que je vous ai fait un vlog carrément n'hésitez pas à les voir cette exposition montrait plutôt l'univers des dessins animés 1980 dont les cités d'or il y avait d'autres dessins animés à ce fait un gadget etc je vous ai fait un vlog là-dessus n'hésitez pas à les voir mais c'est pas non plus en lien totalement avec les cités d'or vous voyez ce que je voulais dire et en 2000 et je crois qu'en 2013 il y a eu une exposition également c'était une autre exposition c'était sur les traces des mystérieux c'est d'or c'était la toute première exposition des ministères c'est d'or avant celle des 40 ans donc il y a eu celle en 2013 puis l'année dernière donc entre novembre décembre pour l'exposition des 40 ans d'aventure ensuite il y a eu entre temps azel rideau à tour avec bernard d'arriès etc et la dernière exposition qui peut-être je dis bien peut-être sera peut-être la dernière cette fois ci parce que là on fait vraiment les 40 ans en france du coup je pense que c'est sûrement la dernière à ne pas louper du coup je vais tout vous expliquer l'exposition se situe en bretagne c'est à plairain sur mer donc c'est tout en haut de la france je vous affiche la carte maintenant c'est tout en haut de la france elle se situe vraiment à côté de la mer donc c'est à plairain sur mer donc si vous voulez y aller n'hésitez pas si vous habitez en bretagne aux alentours allez y n'hésitez pas à prendre le train l'avion tout ce que vous voulez allez y c'est peut-être la dernière exposition et je pense que voilà il faut quand même y aller c'est quand même impressionnant je ne suis pas du tout actuellement je ne sais pas du tout au courant ce qu'il va y avoir sûrement une exposition similaire à celle de 2013 et similaire à celle des 40 ans de l'année dernière concernant le 40 ans du japon je pense que ça va être similaire à ça mais voilà c'est une exposition sur les cités d'or simplement pour fêter les 40 ans donc c'est du 17 octobre jusqu'au 10 novembre 2023 ça commencera à 15 heures normalement si j'ai bien lu l'info et ça se terminera à 18 heures je crois et c'est selon les horaires peut-être que c'est pas ouvert tous les jours mais de toute façon vous aurez toutes les informations en description durant les informations que j'aurai au fil du temps tout sera marqué ça c'est sûr donc voilà l'exposition est gratuite donc c'est à dire que vous pouvez y aller comme vous voulez bien évidemment le transport j'imagine il va être payant parce que bah il faut quand même payer l'essence ou payer un transport en commun voilà donc forcément ça va toujours coûter un peu mais allez-y c'est c'est peut-être la dernière exposition il y en aura d'autres ça c'est sûr mais peut-être dans 15 ans maintenant 10 ans ou 10 ans aux 50 ans peut-être mais à mon avis on n'est pas près d'en avoir une et je rajoute une information en plus dans cette vidéo rendez vous le 28 octobre 2023 à 17 heures pour un pour une projection avec jean-luc françois oui vous avez bien entendu avec jean-luc françois qui sera présent et je pense qu'il sera présent le premier jour d'ailleurs de l'exposition donc le 17 octobre à mon avis peut-être peut-être pas mais il sera là le 28 octobre pour une projection d'épisodes donc c'est une autre actu à part mais au même endroit donc plairain sur mer pour fêter ça pour fêter les 40 ans il va vous projeter alors je suis pas sûr mais il va vous projeter trois épisodes si mes infos sont bonnes trois épisodes ou deux je sais pas sûrement un épisode de la saison 4 et peut-être un épisode de la saison 3 je ne sais pas un épisode de la saison 2 saison 1 c'est non il n'y aura pas d'épisode saison 1 parce que sur la description il y a marqué nouvel animé donc c'est pas du tout la saison 1 c'est pas possible donc à mon avis ça sera sûrement de la saison 4 sûrement je sais pas l'épisode 26 ou un épisode de son choix je pense enfin je sais pas trop peut-être un qui n'a jamais diffusé en grand écran je sais pas donc vous aurez les informations au fur et à mesure de toute façon vous inquiétez pas j'ai pas encore l'information mais dès que j'aurai l'information ça sera marqué en description quel épisode sera projeté donc voilà n'hésitez pas à aller voir ça parce que il y aura Jean-Luc François donc d'autant plus qui va vous qui va vous parler face à vous et vous allez pouvoir regarder les épisodes des cités d'or sur un grand écran comme dans un cinéma un peu différent mais pas voilà mais c'est franchement ça va être incroyable à voir et en présence de Jean-Luc François donc le réalisateur de cette série donc quoi de mieux retenez-moi au courant n'hésitez pas à me envoyer des photos d'ailleurs si vous y allez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y allez si vous voulez plus d'informations un doute sur quelque chose de l'endroit du lieu bah déjà tout est en description mais vous pouvez me demander à me contacter il n'y a aucun souci j'y réponds et toute façon je peux demander à n'importe qui à une personne officielle qui peut m'aura donné l'information sur moi donc voilà Jean-Luc François donc à 17h le 28 octobre avec deux trois épisodes de projeté sur le grand écran et puis bah voilà c'est une grande occasion une occasion en orce devrait dire et ça durera j'ai oublié de dire l'information mais ça va durer 78 minutes et les places donc sont gratuites mais ces places limitées parce qu'on est dans une salle évidemment si les places sont gratuites ça veut dire que le monde entier peut venir donc forcément ça sera une place limitée selon la salle donc voilà il faut c'est limité mais il faut faut être présent assez tôt je pense et peut-être qu'on vous demandera de vous mettre un petit bracelet je suis pas sûr mais la dernière fois c'était ça qui s'est passé pour la projection sur les 40 ans d'aventure l'exposition dernière il fallait mettre un bracelet pour pouvoir pour pouvoir prévenir que vous y allez vous avez votre place voilà mais c'est gratuit voilà on peut y aller à tout le monde voilà c'était les renseignements que je voulais vous donner en infos news j'espère que ce type de vidéo news une nouvelle série que je que j'annonce en termes de vidéos va vous plaire donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ton lac à commenter et à partager cette vidéo pour mettre au courant le plus possible de gens nous voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo allez voir l'exposition du 17 octobre au 10 novembre le 28 octobre en projection sur le grand écran avec jean-luc françois et c'est tout pour moi et à très bientôt tout le monde ciao à tous c'était une histoire est héroïque à télé